Mme Dion, bonjour. Vous étiez conférencière au rendez-vous CSQ d'éducation aujourd'hui dans un atelier qui portait sur l'égalité des chances dans une perspective autochtone. Vous travaillez dans la région de Baie-Comeau. Est-ce que vous pourriez nous parler du projet que vous avez présenté ce matin? Il s'agit du projet Inno Rassemble, qui est un projet porteur avec la culture et la pédagogie, le programme de formation de l'École québécoise. C'est pour faire un rapprochement entre les deux peuples, le peuple Inno et le peuple blanc, le peuple québécois, par le biais de la culture, par le biais du français, par le biais de l'histoire. On intègre ça dans les cours avec les enseignants pour qu'il y ait une reconnaissance entre les jeunes qui se rendent compte, qui ont les mêmes valeurs, qui ont pas mal les mêmes intérêts, et briser des tabous, briser des préjugés. Comment ça se passe concrètement? Comment vous organisez une activité Inno Rassemble dans les milieux? Comment ça se passe? Tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'on veut, quel enseignant est intéressé à participer au projet. On parle toujours des enseignants d'abord. Alors là, si c'est des enseignants de français, on va aller développer des projets plus en français. Si c'est des enseignants d'histoire de géographie, on va aller voir ces enseignants, on va aller développer des projets comme ça. Ensuite, on le fait sur deux ans. Plus facile d'aller chercher les enseignants, d'aller chercher des projets, puis du budget aussi, parce que ça coûte des sous quand même. Et puis après ça, on va aller chercher des artistes ou des spécialistes. Comme l'an prochain, on a M. Serge Bouchard, le célèbre anthropologue qui va venir à Baie-Comeau pour parler aux jeunes, faire des ateliers avec les jeunes, des conférences sur la réalité Inno et la réalité québécoise au cœur de la Côte-Nord, à quel point c'est intimement lié. Et évidemment, ça va être lié avec l'histoire et la géographie du milieu. Donc, on essaie toujours de faire des projets comme ceux-là, toujours en collaboration aussi avec nos partenaires, nos partenaires financiers, les entreprises et aussi les partenaires du milieu, le ministère de l'Éducation, les différentes commissions scolaires, les différentes écoles et aussi le secrétariat aux affaires autochtones. Alors, c'est tous des gens qui travaillent sur le projet avec le Centre des arts de Baie-Comeau, qui est depuis le début un partenaire majeur, l'instigateur du projet en fait. Alors, on monte des projets comme ça, on monte des ateliers, toujours dans un but pédagogique et à la fin, il y a toujours un spectacle ou une conférence qui vient clore. La semaine, ils nous rassemblent. Et donc, ça s'adresse à des élèves du secondaire. Vous avez eu, je crois, une activité avec l'auteur Brian Perrault. Oui. Vous pouvez vous en parler un peu. L'an passé, Brian Perrault est venu présenter son spectacle avec M. Michel Bordelot. Le spectacle était « Comte cornue et légende fourchue ». Alors, ce spectacle-là, avant ce spectacle-là qui a eu lieu à Pessamite et aussi à Baie-Comeau, on a eu des ateliers avec Brian Perrault, des ateliers sur la langue inou, des ateliers sur la culture, des ateliers sur la légende qui a parlé aux jeunes de Pessamite, aux jeunes aussi de Baie-Comeau. Il y a M. Michel Bordelot aussi qui est allé dans les classes de musique faire une espèce d'initiation au folklore québécois à la légende aussi. C'était très animé et ils ont été très, très généreux. Et même M. Brian Perrault s'est tellement impliqué dans le projet avec sa maison d'édition, Perrault Éditeur, qu'on va bientôt publier un recueil de comptes qui a été écrit en collaboration entre les jeunes Blancs de Baie-Comeau et les jeunes Inou de Pessamite. En quoi pour vous des projets comme ça, c'est porteur en termes d'égalité des chances à l'éducation, porteur en termes de persévérance scolaire, en termes de motivation? En fait, d'égalité des chances, je pense que vraiment, nous, on est, bon, les écoles, les égales conditions scolaires, on a des ressources pour faire vivre à nos jeunes des expériences uniques comme celle-là. Et puis, je pense que c'est peut-être pas nécessairement aussi facile pour les communautés autochtones qui souvent relèvent du conseil de bande. Donc, peut-être un peu moins de facilité d'ouverture, tout ça, et de contact. Donc, nous, on leur fait bénéficier de ça et on travaille de concert avec eux. On leur fait vivre ça. Et puis, il y a même aujourd'hui une collaboration, puisqu'il y a des conseillers pédagogiques qui vont offrir des formations aux enseignants de l'école secondaire Wachkagan à Pessamit et aussi à l'école primaire. Donc, cette collaboration-là fait que nos jeunes et leurs jeunes reçoivent les mêmes avis des spécialistes, les mêmes conseils des spécialistes pour aller plus loin dans leur cheminement académique, en fait. Vous croyez que ça a un impact concret sur la persévérance scolaire? Ça a un impact concret parce que depuis le début du projet, c'est sûr que c'est un des trucs qui fait que ça continue aujourd'hui. Ils nous rassemblent et sont impliqués dans l'école secondaire Wachkagan. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être peut-être, je ne sais pas moi, 30 % des jeunes qui vont finir leur école, qui vont obtenir leur diplomation, ça va être maintenant 70 %. Donc, c'est inversé complètement. Il y a beaucoup plus d'élèves maintenant qui terminent leur diplôme d'études secondaires. Il y a beaucoup plus d'élèves qui persévèrent. Puis, c'est des élèves qui participent, ils nous rassemblent d'année en année parce que c'est une plus petite école. Donc, au lieu de juste cibler un niveau, on va aller dans l'école au complet. Et ces jeunes-là, quand ils nous voient arriver, sont très contents de nous voir arriver. Ils attendent avec beaucoup d'anticipation le projet que ça recommence d'année en année. Et puis, je pense que ça, ça fait aussi un effet sur la persévérance scolaire des jeunes. Ils s'intéressent, ils voient qu'aussi on s'intéresse à ce qu'ils font. C'est pas seulement à eux à s'intéresser à nous. Ils connaissent la culture québécoise, mais nous, on s'intéresse à eux. Et ça, je pense que ça a un effet aussi. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.